On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et mal à droite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc, la liberté. On dit tout le temps en joke, Luc, toi et moi, qu'on va avoir des sujets à l'infini, qu'à peu près tous les jours, il arrive quelque chose. Joe Biden se plante dans un discours, on peut en parler pendant deux semaines. On a toujours du matériel. « Hey, tentative d'assassinat d'un ancien président et candidat à la réélection. » Je vous dis, Luc, take it away. Vas-y, je te laisse parler. Mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, Baptiste? Écoute, c'était... Je mets ça au niveau très personnel. Petite fin de semaine tranquille. À peu près rien à l'horizon. La petite famille, on profite du beau-tête. Tout à coup, mon téléphone se met à me relayer. Je sais trop combien. Ça a commencé par le message d'un ami. Puis ensuite, je ne sais pas trop combien d'alertes sur le téléphone. Effectivement, comme si l'actualité n'était pas déjà suffisamment tendue aux États-Unis, comme si elle n'était pas par moment déjà suffisamment folle, éclatée, bien là, dans ce cas-ci, c'est une tentative d'assassinat. Et ma première réaction, autant ça a été, j'espère que c'est le moment où on va prendre un pas de recul. Il semble, en tout cas, qu'au moins, les deux candidats le fassent. M. Biden d'un côté, M. Trump de l'autre, dont j'ai bien hâte d'entendre les propos pendant la convention, parce qu'il a une occasion en or en même temps. Si on mélange récupération politique, spin politique, comme on dit, puis en même temps, événement hyper dramatique, il y a une belle occasion. Mais en même temps, autant, donc, j'étais en mode, il faut calmer le jeu. L'autre, c'était, est-ce qu'on est vraiment totalement surpris ou étonné que ça survienne? Depuis, on a beaucoup parlé du 6 janvier 2021, mais c'est devenu presque banal, le recours à la violence contre des individus, qu'on n'en parle pas beaucoup. Écoute, on a couvert le fait qu'un individu qui n'aimait pas Nancy Pelosi ait passé son mari à tabac à coups de marteau. Écoute, c'est déjà épeurant. On a tenté de s'en prendre à des juges de la Cour suprême, dont particulièrement Anthony Kavanaugh, donc très conservateur, un individu qui est contre les décisions de la Cour suprême et contre Anthony Kavanaugh, qui est arrêté au moment où il allait pénétrer dans sa maison. Il y a combien d'événements comme ceux-là auxquels on a assisté dans les dernières années? Ce qui est un peu étonnant, puis vous aviez le bon expert pour en discuter avant moi, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'un individu ait pu s'approcher autant pour ouvrir le feu sur le président. Donc, qu'il ait pu accéder à ce toit, c'est étonnant. Mais qu'un individu ait voulu s'en prendre à Donald Trump ou qu'un autre ait pu vouloir s'en prendre à Joe Biden, ça n'étonne pas non plus. Il y a donc des questions sur les mesures de sécurité, mais pas d'étonnement sur le niveau de violence, puis encore moins sur l'arme qui a été utilisée. Le journal décortiquait hier encore le fonctionnement de cette arme-là, puis il donnait des statistiques autour de l'utilisation de l'AR-15. C'est une arme militaire finalement qu'on permet, adaptée pour adapter, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, pour la vie civile ou pour les civils. Mais donc, il y avait hélas pas d'étonnement, mais je me disais, ça va prendre quoi? Et c'est là où j'ai presque plus d'éléments, entre guillemets, rationnels, parce que ça relève beaucoup de l'émotion. Donc, jusqu'où les Américains acceptent de vivre dans ce genre de pays-là? De toutes les réactions que j'ai lues en fin de semaine, celle qui me semblait être un peu, c'est presque naïf ou c'est presque idéaliste, mais celle qui me semblait être aussi la plus responsable, c'était la réaction du Washington Post. Tout le monde doit se demander à ce moment-ci, est-ce que c'est le genre de pays dans lequel on veut vivre? Et on est en campagne électorale, tout bouge vite. Il y a la victoire en bout de ligne, puis des enjeux énormes. Donc, je disais tout à l'heure, je suis content d'entendre et de lire ce que j'ai lu et entendu de Donald Trump et de Joe Biden, la suite maintenant. Parce que si eux ont été responsables dans leurs propos, et je tiens à le souligner, les deux, il y a déjà des gens qui se sont activés d'un côté et de l'autre pour s'invectiver, pour pointer des responsables. Les médias d'un côté, c'est les démocrates qui s'en prennent à Donald Trump qui sont responsables de ça. En passant, à mon avis, dans le contexte actuel, il y a un candidat potentiel pour être le codicite de Donald Trump qui l'a sérieusement échappé en fin de semaine. Et c'est J.D. Vance. Donc, J.D. Vance a été en mode attaque, particulièrement agressif. On ne l'a pas senti tellement, il a mentionné bien sûr la première victime dont on a entendu parler, qui était un père de famille qui a voulu protéger ses enfants. Mais tout de suite après, il était en mode attaque et de manière très agressive. Donc, le contraire de ce que, personnellement et bien modestement, je pensais qu'on devait adopter comme attitude. Si je suis Donald Trump, J.D. Vance vient de s'éliminer lui-même. Les autres ont été beaucoup plus discrets dans leur réaction, ou à tout le monde qu'opposé. – Oui. Puis là, c'est un gros dossier. D'ailleurs, le colicite de M. Trump, surtout, de quelle manière il va réagir, parce que ça pourrait partir des deux bords. Il pourrait enfin, je veux dire, on dirait qu'on en doute, enfin dire, « Ben là, regardez, tout le monde se calme, on ralentit le climat. Même si je déteste Joe Biden et les démocrates, on ne devrait pas utiliser, on ne devrait pas y avoir de violence comme ça. » En même temps, c'est Donald Trump. Est-ce qu'on s'attend vraiment à ce qu'il soudainement trouve sa noblesse, sa grandeur d'esprit, il a pogné l'oreille, puis ça a activé des nodules dans son cerveau qu'on ne connaissait pas? Je veux dire, moi, j'ai bien plus peur du contraire. Que ce soit « On a tenté de m'éliminer, battez-vous comme des diables, puis que ça relève la violence, parce que ça aussi, c'est une option. » – Si Donald Trump écoute ses stratèges, parce qu'il en a de bons, on peut aimer ou pas, reste que la recette fonctionne. Ça va, dans les sondages, puis sur le terrain, au moment où on se parle, « Ça va bien pour Donald Trump si on limite ça à la question politique, puis aux enjeux politiques. » Donald Trump n'a pas besoin de renier tout son message. Il n'a pas besoin de mettre ce qui lui sert de programme de côté. Il a simplement besoin, ce soir, ou dans les trois prochains jours, de paraître, entre guillemets, plus acceptable à cette poignée d'individus dont on parle depuis des semaines, voire des mois déjà. Je ne m'attends pas, encore une fois, à de grands changements. Les deux candidats polarisent. On est revenus là-dessus à de nombreuses occasions. Ce qui reste, c'est séduire ce petit groupe. Est-ce que Donald Trump, d'abord, qui, au plan de l'image, vient de marquer des points, ne serait-ce que ça, tout se récupère, malheureusement, dans ces événements-là. On a un Joe Biden affaibli, dont le leadership est remis en question dans son parti. Et de l'autre, un candidat sensiblement du même âge, qui, lui, a le point en l'air, vient d'être atteint par une balle et semble dégager une vigueur et une détermination. Donc, au plan de l'image, c'est très clair. Même si on est contre Donald Trump, difficile de dire. On a deux individus qui se comparent quand on ne regarde que des images, des captures d'écran. De l'autre côté, donc, il suffit à Donald Trump, je pense, pour franchir le cap de la victoire, pour hausser la barre un peu, tout simplement de paraître acceptable dans ses propos. Et il l'a fait, en tout cas, à chaud, dans les premières heures, puis encore jusqu'à hier et à ce matin. Ce que je lisais, c'était plus rassembleur que tout ce qu'il a dit depuis qu'il est candidat, depuis qu'il a jeté son chapeau dans l'arène, comme une mauvaise traduction en français d'une expression anglophone. Donc, je pense qu'il a une occasion de l'emporter. À moins que les démocrates fassent... C'est peut-être le champ du signe de Joe Biden aussi. Joe Biden a beau être rassembleur, dégagé sympathie et empathie, ça fait partie des forces qu'on lui reconnaît. Je pense qu'on ne peut pas être plus aux extrêmes en termes d'images présentement. Donc, est-ce que ça va forcer les démocrates à bouger? J'ose presque dire, enfin, on est peut-être rendu là. Mais Donald Trump, je répète, a eu une occasion, avec la Convention, de se rendre plus acceptable pour les indécis, pour les indépendants, ou ces républicains qui étaient prêts à se pincer le nez et à voter démocrate une fois pour tenter d'écarter Donald Trump définitivement d'une course à la présidence. Ben oui, puis ça ne veut pas dire qu'on endosse ni toi ni moi ce que dit M. Trump, ce qu'il fait, règle générale. Absolument pas. Je veux dire, je veux dire, la photo, la photo, Luc, là, aïe, 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 de photos historiques pour ceux qui ne l'ont pas vue, pour ceux qui ne nous rejoignent pas en visuel. Jean-François a fait tourner depuis tantôt. Point nainzard, le sang, ça joue le drapeau américain qui flotte en arrière. Il manque juste deux, trois pigargs à tête blanche qui crient et qui passent en arrière. Puis il n'y a rien de plus américain que ça. Ça n'a pas de bon sens. Oh non, c'est quelle image, regarde, je veux dire. Quelle image. On le voit quand on regarde la vidéo, le segment de vidéo. Ça aussi, c'était hallucinant. Entendre les coups de feu avant, puis voir Trump et les services de protection littéralement sur lui. Mais au milieu, même au milieu des services de protection, Trump n'a pas l'air très vigoureux. Il n'a pas l'air de la victime. Ce qui aurait été tout à fait normal en passant. Je ne sais même pas si on réalise à quel point c'est particulièrement grave et déstabilisant. Il vient d'être atteint. Et dès qu'il se relève, on a presque l'impression que c'est lui qui dirige des services de protection. Non, c'était une bonne image. C'est vraiment très, très, très fort. Absolument, c'est très, très fort. Au plan politique, c'est très fort. Luc, il faut que j'en parle avec toi parce que tu es historien, tu es étudiant les États-Unis. C'est triste à dire, mais assassinat politique, tiré sur un candidat, tiré sur un président en exercice, je veux dire, c'est aussi très, très américain tout ça. On a quand même, ça n'a pas de bon sens de le dire, il y a quatre présidents américains qui sont morts abattus par balles. Quatre. Il y en a comme trois autres qui en ont mangé des balles dessus, qui ont survécu à leur assassinat. C'est quelque chose qui revient dans l'histoire américaine, ça. Et des activistes. Malcolm X, les années 60, je me souviens d'une journaliste au Rolling Stone magazine qui parlait d'un psychodrame américain. Non seulement on perd un président, on perd un candidat à la présidence plus tard, qui est le frère du président. Donc Robert Kennedy est en campagne électorale, c'est pendant les primaires qu'il est assassiné après un discours en Californie. On a eu Martin Luther King, on a eu Malcolm X auparavant. Donc combien de vedettes politiques, combien d'activistes on a perdu de manière violente. Et c'est un des traits, j'ai malheureusement envie de te dire, profondément américains qui revient constamment dans leur histoire. Des présidents assassinés ou des tentatives d'assassinat, il y en a eu au 19e siècle, mais il y en a eu beaucoup au 20e siècle aussi. Et quand on prétend, souvent ce que les Américains affirment être la plus grande démocratie dans le monde, que cette démocratie soit teintée de sang à ce point, c'est troublant. Parce qu'on l'a dit, on parle beaucoup de polarisation ces années-ci. Puis avec raison, depuis la présidence de Bill Clinton, les tensions vont en croissant continuellement. Mais ce n'est pas la première secousse, ce n'est pas la première période de tension qu'on vit dans l'histoire américaine. Et malheureusement, la violence physique y est associée. Et je reviens sur ce que je mentionnais tout à l'heure en introduction, en réponse à ton premier commentaire. Regardons juste depuis le 6 janvier 2021. Donc on n'en parlait presque plus ou c'est relégué au second rang dans les nouvelles. Mais la violence, elle est répétitive. Et ce qu'on doit souligner aussi, c'est à quel point cette fameuse polarisation fait que la violence, on ne peut plus, en guillemets, en prédire la provenance. Le FBI a longtemps dit, depuis les années 80, ça vient de l'extrême droite. Il y en a à gauche et à droite de la violence. Mais c'est surtout à l'extrême droite qu'on surveille. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les rapports du FBI. Mais regardez ce qui est arrivé récemment. On ne peut plus accoler cette étiquette-là. Puis on dira, ben écoute, ce sont des tireurs ou des loups solitaires. Reste que ça vaut dans les deux camps. Et là, c'est M. Trump, finalement, qui a été menacé le premier. Mais rappelle-toi qu'on a déjà tiré sur la Maison-Blanche à l'époque où Barack Obama y était aussi. Donc on a comme oublié ces éléments-là. Mais c'est constant. Et c'est toujours une crainte que j'ai. De là, l'absence de surprise. J'étais atterré. On n'aime pas ça personne. Mais il n'y avait pas de surprise en apprenant la nouvelle qu'on avait attentée à la vie du candidat, de l'ancien président, mais donc du candidat républicain. Je vais relever deux constats historiques de tout ça. Premièrement, si on en parlait, je suis retourné faire une petite visite. Je suis moins calé que toi là-dedans. En comme 40 ans, au 19e siècle, il y a eu trois présidents assassinés. Ça n'a comme pas de bon sens. C'est Lincoln, c'est 1865. Garfield, 1881. 1901, McKinley. Comme assassinés, 40 ans, les trois se font descendre. C'est fou quand même de penser qu'il y a eu une période aux États-Unis où en 40 ans, tu tues trois présidents. Ce qui réussissent à se faire à droite. Je ne sais pas où je tombe ses fesses là-dessus. Regarde depuis la Deuxième Guerre mondiale, parce que j'écoutais M. Gino Catullia tout à l'heure, et je me disais, ne serait-ce que l'évolution des services de protection de la présidence aux États-Unis, il y a un cours à faire avec ça. Et juste depuis la Deuxième Guerre mondiale, le nombre de présidents auxquels on a tenté de s'en prendre, ça commence avec Truman. M. Truman a échappé à une tentative d'assassinat. C'est lui qui est là pour la fin de la Deuxième Guerre mondiale, celui qui succède à Franklin Delano Roosevelt. Puis ensuite, en remontant, il y en a dont on se souvient plus. M. Reagan, par exemple. M. Reagan avait marqué l'imaginaire des Américains parce qu'il est atteint, il veut rentrer, lui, il ne veut pas rentrer sur une civière, il veut rentrer dans l'hôpital, même gravement atteint. Il veut rentrer sur ses pieds, puis le lendemain ou le surlendemain après l'intervention, on le voit blaguer en disant, ah, une chance, les chirurgiens étaient républicains. Donc, boutade qui a été récupérée. Mais c'est flagrant, c'est constat. Cette fois-ci, malheureusement, on est venu, malheureusement et heureusement, quand je dis malheureusement, c'est que c'est venu trop près. Heureusement, bien sûr, il n'est pas décédé, M. Trump, mais on est venu bien près de réussir. Ça frappe l'imaginaire, mais le nombre de complots qu'on déjoue encore régulièrement, ça nous révèle que ça couvre toujours, cette violence aux États-Unis, malheureusement. Puis c'est un des traits que je trouve épouvantable. Il y a des choses que j'admire des Américains, il y a des choses que j'aime bien, mais j'explique toujours qu'ils ont une histoire qui est très, très paradoxale aussi. Nos voisins, ils sont aux extrêmes dans bien des choses. Trop souvent, cette violence, puis encore la présence des armes et d'armes dont on n'a pas besoin dans la vie de tous les jours. Un AR-15, il faut encore qu'on me fasse la preuve qu'on a besoin de ça à la maison, même si on considère qu'on doit se défendre. Ce bout-là m'échappe. Donc, ça vient malheureusement avec l'histoire et avec la société américaine. Absolument, Luc. Puis je retiens, en terminant, pendant qu'on fait des anecdotes historiques sur des tentatives d'assassinat de président, de nommer tantôt M. Reagan. C'est un moment dur à cuire, si on va s'entendre. La palme d'or, ça revient quand même à Teddy Roosevelt. Une balle dans le torse, puis il continue, il finit son discours sur la scène. Ça, je pense, c'est plus fort que tout. Juste avant qu'on termine, parce que l'anecdote, elle est savoureuse. Roosevelt, pour te montrer, ça m'a rappelé, pourtant les individus sont différents, mais ça m'a rappelé un peu la réaction de M. Trump. Il est atteint d'une balle, et son premier réflexe, c'est de porter sa main à sa bouche. Il est atteint au thorax, et ne voyant pas de sang, il dit, parce qu'on l'a raconté après, ça a été documenté, M. Roosevelt a dit, OK, si je ne saigne pas, ce n'est pas le poumon, ce n'est pas trop grave, je peux continuer. Et il dit à la foule, vous voyez, son parti s'appelait le boule mousse, en français, c'est le boc ou le mâle. Donc, Teddy Roosevelt dit, vous voyez, je ne sais pas si vous le réalisez, je viens d'être atteint d'une balle, mais je vais quand même poursuivre le discours, c'est ça, un boule mousse. Donc, écoute, c'est... Mais ça aussi, c'est le président dont j'ai le plus aimé lire les biographies. Il y aurait une chronique complète à faire sur ce personnage-là, qui était haut en couleur, puis qui était un petit peu... Aujourd'hui, je pense qu'il ne passe pas la rampe, on le considérait un brin macho dans le contexte actuel. Oui, je pense que oui. Écoute, on en reparlera, parce qu'il y en a des anecdotes sur la politique américaine, une puis mille. Merci, Luc. On s'en reparle bientôt. Une bonne journée, Alexandre.